Je vous préviens tout de suite les amis, mouillez-vous bien la nuque avant de commencer la vidéo parce que celle-là va piquer fort. Oh là, celle-là va piquer très fort. Salut les amis, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Regardez, je me suis enfin débarrassé de mon micro-casque. On a investi dans un micro-cravate, c'est bien mieux, je suis encore plus libre de mes mouvements et ça, c'est génial. Alors aujourd'hui les gars, vidéo sur eFootball et comme je vous ai dit, préparez-vous parce que celle-là, elle va piquer fort, elle va piquer fort le nez, mouillez-vous la nuque, je vous l'ai déjà dit. Tous les lundis les gars, il y a la mise à jour sur eFootball, il y a les nouveaux défis. Bon encore une fois, toujours pareil, les mêmes défis, défi 1, gagner un match, défi 2, gagner deux matchs, ça, j'ai plus rien à dire. Mais ce n'est pas tout, parce qu'aujourd'hui, Konami, il nous sortit une nouveauté, un questionnaire pour pouvoir faire des mises à jour suivant la vie des joueurs. Mais ça les gars, c'est génial, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Ça gueule trop sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh putain, j'ai une idée les gars, j'ai une idée. On va leur sortir un questionnaire, on va leur sortir un questionnaire, un questionnaire de 100 questions, et comme ça, ils vont être contents, ils vont croire qu'on les écoute. Oh c'est génie, c'est du génie ça, c'est du génie. Un questionnaire, c'est parti. Ce matin, je suis donc allé faire un tour sur le site officiel de Konami. Franchement, j'ai trouvé que ça avait changé. Je l'ai trouvé moins austère, un petit peu plus beau, plus clair. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais sur le site des impôts. Donc, je suis retourné sur le site de Konami. J'ai pris un gros flash dans les yeux avec toutes ces magnifiques couleurs. Et j'ai vu qu'ils nous avaient sorti ce magnifique questionnaire pour avoir la vie des joueurs. Il y a un petit truc qui me turlupine. C'est que le questionnaire, ils ont quand même eu le temps de le faire parce qu'ils nous l'ont annoncé il y a quand même un moment. Pour l'instant, il est juste en anglais et en japonais. Je ne ferais pas un petit peu de notre gueule. Deuxième chose, moi personnellement, qui me turlupine beaucoup les amis, c'est que vous allez me dire qu'ils ont besoin d'un commentaire pour corriger leur jeu ? Vous allez me dire qu'ils ne se rendent pas compte de tous les défauts de leur jeu ? Vous allez me dire qu'ils ne voient pas que leur jeu c'est de la merde et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des commentaires de fans pour corriger ça ? Bah oui, parce que c'est Konami ! Konami, ils nous ont habitués tous les ans à nous sortir des questionnaires. On se demande encore à quoi ils servent. Parce que franchement, soit ils finissent directement à la poubelle, soit ils se torchent les fesses avec. Bon ça, je ne vais pas vous faire une vidéo, ça risque d'être un peu hardcore. Mais encore pire les gars ! Il y a même eu des dossiers communautaires ! Sofiane avait fait un live où il donnait toutes ses idées. Moi, je l'ai déjà fait, plein de youtubeurs l'ont fait. Monsieur Quinton a fait encore mieux. Il avait fait un énorme dossier communautaire, traduit en japonais pour pas qu'ils aient quand même à payer un traducteur. Bon bah, ce dossier communautaire, soit il sert à caler un bureau chez Konami, soit il a fini au fond d'une remise complètement poussiéreuse et on n'en reverra jamais la couleur. Donc leur petit questionnaire, les gars, moi ça me fait doucement rigoler. Mais ce n'est pas tout les gars, parce que ce questionnaire, je vais aller le voir, on va regarder ce qu'il y a ensemble. Croyez-moi, il y a des pépites, parce que tu vas te dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont nous parler ? Ils vont peut-être nous parler, je ne sais pas, des bugs ? Quels sont les plus gros bugs ? Qu'est-ce que vous attendez comme amélioration ? Non, 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 non. Ils posent ce genre de questions sur la première page. Êtes-vous satisfait de votre capacité à passer le ballon à votre cible ? Comment évalueriez-vous la réponse du dribbler lors d'un match hors ligne ? Les joueurs qui ont des attributs de passe supérieure sont nettement plus doués pour les passes que les joueurs ayant des attributs inférieurs. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? Moi, je remercie Konami grandement, parce que grâce à Konami, ça me permet de faire des vidéos où franchement, on rigole toujours plus de jour en jour. Bien sûr, ça me rend un petit peu triste, parce que je préférerais faire des vidéos tuto, des vidéos de gameplay. Il y aurait tellement de choses à faire sur un vrai jeu. Encore une fois, ce n'est pas un jeu vidéo, j'en suis désolé. Ça n'a rien d'un jeu vidéo pour l'instant. Et Konami nous montre encore une fois qu'ils se foutent un petit peu de nous, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que je suis, du coup, confiant quand même pour la suite ? Pour la suite de ce eFootball ? Parce que l'eFootball a été annoncé comme un free-to-play, donc on va avoir une durée de vie très très longue. La réponse est claire. Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je ne suis pas confiant dans ce eFootball ? Parce que j'étais optimiste en me disant que Konami, en faisant ce free-to-play, allait changer de méthode, allait changer de méthode de fonctionnement. Il nous prouve encore une fois que pas du tout. Ils ont juste changé le nom, ils ont changé un petit peu le fonctionnement du jeu, mais sauf qu'eux, ils restent exactement sur la même lignée. Aucun renouvellement dans les défis. On le voit, défi 1, gagner un match, défi 2, gagner deux matchs. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas garder des mecs sur un free-to-play. Mais imaginons que dans quelques mois, le jeu devienne très bon au niveau du gameplay. C'est fort possible avec Konami. Moi, par contre, par rapport à ça, je suis optimiste. Est-ce que pour autant, ça fera un bon jeu ? Pas du tout. Parce que si, encore une fois, vous n'avez que des défis aussi pourris que ça, mais qui va jouer à ce jeu des mois et des années ? Parce que pour l'instant, on se raccrochait au fait que peut-être que le prochain serait bon. Donc on y jouait jusqu'à avril, mais à juin pour les plus chauds d'entre nous. Mais là, aujourd'hui, le but, ce n'est pas qu'ils jouent jusqu'au mois de mai parce qu'après, il n'y aura rien derrière. Le but, c'est que tu n'arrêtes jamais d'y jouer. C'est que tu reviennes régulièrement. Sauf que qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas revenir toutes les semaines dans le même magasin ou dans le même restaurant, tout en sachant que tu auras exactement les mêmes plats servis et qu'en plus, ces plats, ils ne sont pas terribles. C'est ça que fait Konami. Et c'est là où je suis vraiment très, très, très inquiet. Konami, pour moi, ils ont une seule chance de s'en sortir. Je n'ai pas dit deux. J'ai dit une seule. Et la chance, c'est quoi ? C'est le mobile. Je sais, ça va en faire hurler beaucoup. Qu'est-ce que va devenir les joueurs consoles comme moi ? À mon avis, les gars, je ne vais pas vous mentir. Le jeu console, il est voué à disparaître petit à petit. C'est sûr et certain. Les joueurs mobiles, eux, ils peuvent peut-être sauver cette franchise. Comment ? Parce que le jeu mobile, j'en suis convaincu, qui sortira normalement aux alentours du 11 novembre, parce que j'ai des questions tous les jours là-dessus, le jeu mobile aux alentours du 11 novembre, le jeu mobile, lui, il y a 99% de chances qu'il soit bien, qu'il soit au moins aussi bien que PES 2021, puisqu'en fait, c'est le même gameplay, ça va être le même contenu. Donc, ce ne sera pas pire. Ce sera peut-être mieux, mais ce sera au moins aussi bien. C'est le seul truc qui peut sauver Konami, et je pense qu'il mise à fond là-dessus. Encore une fois, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, le jeu, pour l'instant, n'est toujours pas jouable. On va attendre la prochaine petite mise à jour. Je vous répète que ce sera petite mise à jour, qui sera la 0.9.1, qui arrivera début novembre. Donc, on s'en rapproche. Est-ce que ce sera le 4 novembre ? Il y a des rumeurs comme quoi cette mise à jour pourrait arriver le 4 novembre. Mais si elle arrive le 4 novembre, c'est sûr et certain que le 11 novembre, ce sera repoussé. Si elle arrive le 11 novembre, bon, ça voudra tout dire. Voilà. En tout cas, encore une fois, il y a de grandes chances que ce soit repoussé. Vous allez être beaucoup à me dire « Luton, moi j'ai testé le jeu aujourd'hui, je trouve qu'il va un peu plus vite, etc. » Alors, c'est possible que vous le trouviez un petit peu plus fluide parce qu'il y a des mises à jour serveurs. Mais, mais, tant qu'il n'y a pas de vraie mise à jour, le gameplay, lui, ne peut pas changer. En fait, ça, c'est du sûr et du certain. Alors, il y a bien sûr un effet placebo, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Ça existe aussi sur FIFA. Dès qu'il y a une mise à jour, il y a des mecs qui vont me dire « Ah, le jeu, il est devenu éclaté ! » Alors qu'en fait, ça n'a rien changé. Eh bien, sur eFootball, j'ai l'impression qu'il y en a qu'on l'est fait inverse. Alors, tant mieux pour vous. Si vous kiffez, les gars, moi, je respecte tout à fait votre avis. Et si vous kiffez, tant mieux. Moi, je suis très content. Le but, c'est de kiffer quoi qu'on fasse et tout ce qu'on fasse. Encore une fois, c'est que du jeu vidéo, ce n'est pas la vie. En tout cas, c'était Luton.